Continuation vers Fécamp pour la visite du Palais Bénédictine Un palais où le rêve d'un mégalo En tout cas, ce palais de la liqueur bien connu, bâti à la fin du XIXe siècle dans un mélange de styles néo-renaissance et néo-gothique, est complètement délirant. Mais il faut avouer que le résultat est plutôt sympa. Un mariage de style et une multiplication de décalages et des décors somptueux, une ode à la fantaisie et à l'éclectisme, c'est-à-dire une tendance en architecture qui consiste à mêler des éléments empruntés à différents styles ou époques de l'histoire de l'art. Le commanditaire et créateur de la marque Bénédictine se nommait Alexandre le Grand, ça ne s'invente pas, négociant en spiritueux qui a fait fortune en inventant et commercialisant cette liqueur. Une histoire qui remonte à 1863 lorsque ce marchand et collectionneur découvre par hasard la recette d'une liqueur composée de 27 plantes, créée en 1510 par le moine Don Bernardo Vinceli. La modernise alors, fonde sa distillerie et décide de construire son château-musée qui consiste à mêler des éléments empruntés à différents styles ou époques de l'art normand. Une extraordinaire histoire où se côtoient art et industrie. Cinq thèmes à découvrir, un palais hors du commun, une collection exceptionnelle d'arts anciens, des plantes et épices du monde entier. L'unique distillerie au monde et les caves où sont élaborées la liqueur bénédictine et exposition temporaire d'art contemporain. L'unique distillerie au monde, Sous-titrage ST' 501 ... 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